... Oui, ça se passe bien. Parfois, on est un peu trop bruyant, mais ça se passe bien. Les entraîneurs aussi sont bons, ils expliquent bien. Nous, on met des règles au début d'année, il y a des règles respectées. Les horaires d'entraînement, c'était tel horaire, on doit être présent. On dit bonjour quand on arrive à l'entraînement, c'est des règles de la vie. C'est des gamins, ils ont envie de jouer, mais le jeu, ça se passe après. Donc en priorité, c'est la technique. Et nous, notre but, c'est de leur apprendre les bases et de les faire progresser pour les catégories supérieures. C'est un travail de longue haleine, donc on ne lâche jamais le morceau, on est toujours derrière eux à vouloir qu'ils s'appliquent. On aborde la compétition, même si on n'a pas de classement. Étant donné qu'on est labellisé, normalement, on n'aurait pas dû, mais si, puisque moi, étant donné que je suis un compétiteur, je suis obligé de les préparer en tant que compétiteur. Quand tu es meilleur, tu te fais de plus en plus plaisir, c'est mieux. C'est un club qui a des structures importantes, donc ça nous permet de travailler avec une bonne qualité. On a tout le matériel qu'il nous faut. Il y a des outils pour qu'on puisse faire progresser les gamins et travailler. C'est un régal de venir ici. Ah oui, il y a la notion de plaisir, ils viennent là pour se faire plaisir. Pendant les vacances, il y a des stages d'une semaine, où on joue au foot, on fait des sorties, par exemple au karting, plein de trucs comme ça. Il y a aussi l'esprit de collectif, on a partagé des choses avec les autres, il y a cet esprit-là aussi. On a des copains et on s'amuse. FCBS, c'est magique, c'est fantastique. Sous-titres par Jérémy Diaz